Bonjour à tous et bienvenue sur ce temps de formation consacré à l'enseignement, l'animation, la compétition dans le club et puis plus particulièrement aujourd'hui la saisie de niveau de couleur des enfants de la galaxie, la saisie des matchs libres et également les demandes d'homologation via ad hoc. Alors qui s'occupe de ces différents domaines dans le club ? Et bien dans de grands nombreux cas les enseignants mais également des secrétaires salariés de club et des dirigeants. Donc nous allons refaire un focus sur les différents profils qui peuvent accéder aux parties que nous allons voir aujourd'hui. Donc pour accéder, pour délivrer pardon des profils à ad hoc, il vous faut vous rendre en haut à gauche de l'écran dans configuration puis descendre dans personne en fonction où vous cliquez. Vous retrouvez alors l'ensemble des personnes en fonction dans le club, vous identifiez, vous repérez la personne à laquelle vous voulez modifier les droits ou donner de nouveaux droits, l'enseignant par exemple, et vous vous rendez tout à fait à droite où vous cliquez sur l'icône cadenas qui est l'icône gérer les droits ad hoc. Vous arrivez alors sur la liste des différents profils avec une description. Si vous voulez accéder au tableau qui offre une description plus complète des différents profils, vous vous rendez tout à fait à droite en bas de l'écran dans cliquer pour accéder au tableau des droits. Et donc vous cliquez. Vous voyez ici qu'un profil contient déjà le terme enseignant. C'est le profil utilisateur de niveau 4. Ce profil permet de gérer la partie adhérent mais avec certaines limitations. L'enseignant qui a ce profil n'aura pas accès à la communication envers l'enseignant, ni à la délivrance de licence, ni à la partie compte financier de l'enseignant. En revanche, l'utilisateur de niveau 4 a totalement accès à la partie réservation, à la gestion des groupes d'enseignement dans ad hoc et à la saisie des enfants, des couleurs des enfants de la galaxie tennis. Ce qui est très important, nous y reviendrons. Si vous souhaitez que cette personne, l'enseignant par exemple, gère également les demandes d'homologation des tournois et les engagements des équipes, il vous faut le passer utilisateur de niveau 2. Ensuite, si vous souhaitez que cet enseignant gère également la communication, c'est-à-dire qu'il puisse envoyer des notifications ou des mails aux élèves adultes ou jeunes concernés, il faudra le passer utilisateur de niveau 1. J'attire votre attention sur le fait que le niveau gestionnaire 2 permet de délivrer des licences, donc que ceci a une incidence sur l'aspect financier du club et que les profils gestionnaires et super-administrateurs sont différents des autres dans le sens où ce sont les deux seuls profils qui permettent l'accès à la gestion financière totale du club. Donc, pour un enseignant de club ou la partie ou la personne qui va gérer les parties abordées aujourd'hui, nous vous conseillons du plus restreint au plus ouvert, les profils utilisateurs niveau 4 puis utilisateurs niveau 2 et niveau 1. Voilà pour ce qui est des profils. Nous allons maintenant pouvoir aborder le premier point de cette formation qui est le fait de saisir des niveaux de couleur aux élèves de moins de 10 ans, de 10 ans et moins du club. Pour cela, si vous voulez saisir des niveaux de couleur à plusieurs élèves en même temps, il vous faut passer en haut à gauche par l'onglet adhérents, puis descendre dans l'onglet gestion et cliquer. Vous allez alors affiner votre recherche par le pavé « Licences » où vous allez pouvoir sélectionner les personnes licenciées en 2022 au club. Vous allez encore filtrer davantage votre recherche en rentrant un âge sportif allant jusqu'à 10 ans. Je profite ici pour vous indiquer qu'au-delà de 10 ans, les enfants n'ont plus de couleur, ou du moins on ne peut plus leur associer de couleur via ad hoc. En revanche, les 11-14 ans peuvent tout à fait intégrer des compétitions sur format vert voire orange, puisqu'ils sont très nombreux à avoir ce niveau de jeu. Vous pouvez enfin renforcer votre sélection par le pavé « Niveaux » où vous allez sélectionner l'ensemble des niveaux de couleur possibles. Je profite ici de ce passage pour évoquer avec vous le niveau non déterminé, qui en fait n'est pas du tout un niveau. C'est ce que l'on affecte à un enfant systématiquement quand il est nouvellement licencié à la FFT. Ce niveau non déterminé prive l'enfant d'invitations à des actions club, comité ou ligne, puisque ces invitations sont faites par couleur. Il prive également l'enfant de tout match libre ou de tout match homologué, puisque pour faire un match homologué et que celui-ci soit enregistré, il faut avoir une couleur. Donc laisser un enfant non déterminé, c'est le priver de toutes les activités ténistiques en dehors du cours. Et on constate que la plupart des enfants qui restent en niveau non déterminé arrêtent malheureusement le tennis au bout d'un an. Donc il est très important dans vos clubs de donner des niveaux de couleur à tous les enfants et de ne plus avoir d'enfants en niveau non déterminé. Une fois vos filtres renseignés, vous vous rendez tout en bas à droite de l'écran et vous cliquez sur « Rechercher ». Vous retrouvez alors l'ensemble des enfants de la galaxie tennis présents dans votre club. Si vous souhaitez modifier les niveaux de couleur de ces enfants, vous vous rendez tout en haut à droite de l'écran ou tout en bas à droite de l'écran sur « Saisie des niveaux » et vous cliquez. Vous constatez alors qu'Adoc vous permet ici de modifier les niveaux de couleur de tous les enfants en choisissant simplement dans le menu à droite le niveau de couleur correspondant. Une fois que vous avez fait ce travail pour l'ensemble des enfants de la galaxie, vous vous rendez tout à fait en haut à droite de l'écran ou tout en bas à droite de l'écran et vous cliquez sur « Valider les nouveaux niveaux des joueurs ». Une fois que vous avez fait cette manipulation, cela a un effet automatique et tous vos joueurs Galaxy connaissent une mise à jour de leur niveau. Si, en revanche, vous souhaitez modifier un niveau de couleur individuellement, vous passez de nouveau par « Adhérents » ici en haut à gauche de l'écran. Vous descendez de nouveau dans « Gestion » et vous cliquez. Vous rentrez le nom de famille du joueur ou de la joueuse concerné, puis vous vous rendez tout en bas à droite de l'écran et vous cliquez sur « Rechercher ». Il est aussi possible de cliquer sur la touche « Entrée » de votre ordinateur. Vous retrouvez alors la joueuse concernée et vous ouvrez sa fiche en cliquant sur le crayon à gauche. La fiche de la joueuse concernée s'est ouverte avec tout un nombre d'onglets ici en haut, dont l'onglet « Niveau classement ». Vous cliquez sur cet onglet. On retrouve ici potentiellement un historique de classement et le niveau de couleur de cette jeune joueuse. Tout en bas de l'écran, vous avez ici la possibilité de sélectionner un nouveau niveau de couleur. Vous voyez que par défaut, Adhoc vous propose le niveau de couleur supérieur. Notons d'ailleurs que Adhoc vous propose toujours un niveau de couleur adapté à l'âge de l'enfant. Il fait un pré-tri par rapport au niveau de couleur possible. Nous sélectionnons par exemple le niveau orange et vous venez tout à fait en bas à droite de l'écran. Cliquez sur « Attribuer niveau ». Le nouveau niveau a bien été attribué avec la date d'attribution. Si vous avez le moindre regret sur ce niveau, vous vous rendez à droite du niveau sur l'icône « Poubelle » et vous cliquez. Cela a pour effet d'effacer votre manipulation précédente. Voilà pour ce qui est des changements de niveau de couleur de vos joueurs Galaxy. Nous venons de voir ces changements via Adhoc. Sachez que ces changements sont aussi possibles via TNUP. Nous y reviendrons dans le quatrième temps de la formation pour les enseignants diplômés d'État. Il devrait y avoir normalement une ouverture de cette possibilité TNUP pour davantage de profils de personnes. Passons maintenant au deuxième point important de cet enseignement, compétition, animation dans le club qui sont les matchs de compétition libre. Pour saisir des matchs de compétition libre, vous vous rendez tout à fait en haut à droite de l'écran dans « Compétition » et vous descendez dans « Match libre » où vous cliquez. Vous retrouvez alors tous les matchs saisis par le club, les matchs libres, que ce soit en simple ou en double. Notons que les matchs libres sont accessibles par les jeunes comme les adultes pour tous les niveaux allant et comprenant la quatrième série. Les matchs libres ne sont plus possibles à partir de la troisième série. Ces matchs libres sont un vrai outil de fidélisation puisqu'ils permettent d'enregistrer des matchs homologués dans des situations assez confortables, tout à fait en dehors de l'organisation d'un tournoi ou d'un championnat. Pour ajouter un match libre, vous vous rendez ici à gauche de l'écran sur « Ajouter » et vous cliquez. Il vous faut alors renseigner la date du match libre, le type de compétition. Vous voyez bien ici que les matchs libres concernent toutes les catégories d'âge et les conditions de jeu. En sachant que ces conditions de jeu sont conditionnées par le type de compétition renseignée au préalable. Nous choisissons ici par exemple les conditions de jeu orange. La nature de l'épreuve. Les matchs libres ont cet avantage lorsqu'ils concernent des jeunes de la galaxie de proposer la mixité. C'est-à-dire que toutes les combinaisons de double mix sont possibles. Deux filles contre deux garçons, une fille et un garçon contre deux filles et ainsi de suite. Et vous pouvez aussi faire jouer en simple une fille contre un garçon. Pour cela, vous sélectionnez « Simple messieurs », « Simple mixte ». Vous renseignez ensuite le format de match qui a été lui aussi déterminé par les informations que vous avez saisies au préalable. Puis, vous commencez par rentrer le nom du vainqueur ou de la vainqueur. Si ce sont des jeunes du club, il vous suffit de rentrer les premières lettres et le jeune vous est proposé. S'il s'agit de jeunes extérieurs au club, il vous faut connaître le numéro de licence. Vous rentrez ensuite le nom du perdant ou de la perdante. Puis, le score. Lorsqu'il y a eu un tie-break, vous rentrez le nombre de points marqués par le perdant du tie-break. Lorsqu'il y a un super tie-break, comme ici dans le troisième set, vous rentrez le score réel du super tie-break. Puis, vous vous rendez tout en bas à droite de l'écran et vous cliquez sur « Ajouter ». Le match a bien été ajouté. Si nous voulons vérifier, nous pouvons retourner dans « Compétition », puis descendre dans « Match libre ». Vous voyez ici que le match a bien été ajouté. Il est en haut de la liste. Si vous voulez modifier ce match, il vous suffit d'appuyer sur le crayon à gauche. Et si vous voulez supprimer ce match, vous le cochez ici à droite. Et vous vous rendez tout en bas de la liste des matchs où vous cliquez sur « Supprimer ». Puis, vous confirmez la suppression de ce match. Nous venons de voir la saisie du match libre via ad hoc. Nous verrons dans le quatrième temps de formation la saisie du match libre via TNUP. Seulement pour le moment, pour l'enseignant de club DE. Nous pouvons maintenant passer au troisième point qui concerne la compétition dans le club, et notamment la demande d'homologation via ad hoc. Pour faire une demande d'homologation, vous devez passer par « Compétition » tout en haut à droite de l'écran, puis descendre dans « Nouvelle demande d'homologation » où vous cliquez. Vous voyez ici toute une liste de tournois possibles. Certains tournois sont bleutés parce que vous ne pouvez pas encore faire de demande d'homologation pour ces tournois-là. D'autres sont grisés parce qu'il est trop tard pour en faire la demande. Il y a en fait deux périodes de demande d'homologation dans l'année, et nous nous situons actuellement entre ces deux périodes. Donc, aucune demande de tournois open n'est possible. En revanche, les demandes de tournois internes sont tout à fait possibles. Vous voyez ici que les tournois internes sont en vert. Pour faire une demande d'homologation, il vous suffit de vous rendre à gauche et de cliquer sur le « Plus ». Adhoc vous demande alors de renseigner les installations du tournoi. Si vous avez plusieurs installations, sur quelles installations le tournoi va avoir principalement lieu. Le libellé du tournoi. La date de début de tournoi. On imagine ici un tournoi interne qui va se dérouler sur tout le mois de mars. Notez qu'un tournoi interne peut durer jusqu'à huit semaines. Vous n'avez pas ici à renseigner la catégorie du tournoi puisqu'il s'agit d'un tournoi interne. Cette catégorie serait à renseigner dans le cadre d'un tournoi externe open, c'est-à-dire également ouvert aux extérieurs. Vous devez ensuite saisir le format de match en sachant que dans ce tournoi interne, vous allez par exemple associer un certain nombre d'épreuves. Certaines épreuves jeunes à partir de 11 ans et certaines épreuves adultes. Les formats vont donc varier d'une épreuve à l'autre. Vous pouvez par exemple rentrer ici le format choisi pour les adultes en sachant qu'il ne sera pas limitant lorsque vous allez intégrer des épreuves jeunes. Nous allons le voir juste après. Vous renseignez ensuite les horaires potentiels pour votre tournoi ainsi que le modèle de balle. Est-ce un tournoi Galaxy Tennis dans le cadre de notre exemple ? Non, nous avons dit que c'est un tournoi interne où les épreuves jeunes vont commencer à partir de 11 ans. Y a-t-il des préqualifications ? Non. Est-ce un tournoi multichance avec les règlements que cela engendre ? Non. En revanche, est-ce un tournoi avec des poules ? Nous allons dire que oui, ce qui va vous permettre de proposer plusieurs matchs à chaque participant et ce qui est donc très motivant pour ces derniers. Est-ce un tournoi interne ? Oui. Est-ce un tournoi commun que vous organisez avec un autre club ? Non, ce tournoi concerne exclusivement votre club dans le cadre de notre exemple. Est-ce un tournoi CNGT ? Non, pas du tout, puisque CNGT signifie circuit national des grands tournois. Donc là, nous sommes simplement dans le cadre d'un tournoi interne. Est-ce que les balles sont offertes aux perdants ? Oui, pourquoi pas ? Ici, si vous utilisez les cours d'un autre club, vous avez la possibilité d'insérer la convention qui vous lie à cet autre club ou à cette autre municipalité le temps du tournoi. Puis, vous passez au pavé juge arbitre. Puis, vous passez au pavé juge arbitre où on vous demande d'insérer un juge arbitre et pour cela, vous devez cliquer sur « Rechercher ». Si le juge arbitre fait partie du club, il vous suffit de rentrer les premières lettres et il vous est proposé. En revanche, si le juge arbitre ne fait pas partie du club, vous devez rentrer son numéro de licence. Ad-hoc vous propose alors la personne correspondante à ce numéro de licence. Et quand vous cliquez sur la personne, Ad-hoc remplit automatiquement tous les champs qui suivent dans le pavé juge arbitre. Vous renseignez ensuite le montant des prix qui vont être distribués, le montant en espèces ainsi que le montant en lot. Vous précisez ensuite comment vous gérez les inscriptions. On va imaginer ici que vous avez le paiement en ligne dans votre club et que vous voulez habituer vos adhérents à utiliser pleinement Ten-Up pour les inscriptions en tournoi. Vous sélectionnez donc des inscriptions en ligne. Avec un début des inscriptions au 1er février par exemple, Vous proposez le paiement en ligne et vous l'imposez même en le rendant obligatoire de manière à homogénéiser toutes les inscriptions qui vont être faites. Concernant les engagements à votre tournoi, vous allez sélectionner l'entité auprès de laquelle les engagements se font. Une fois l'entité sélectionnée, adhoc remplit l'intégralité des champs. Si je sélectionne par exemple juge arbitre, adhoc remplit tous les champs suivants. La description générale de votre tournoi est créée. Vous allez maintenant vous engager à respecter les consignes relatives au tournoi. Le document s'est ici affiché à l'écran. Et vous pouvez vous rendre tout à fait en bas à droite de l'écran et cliquer sur enregistrer. Le tournoi a bien été créé dans sa structure générale. Et vous voyez qu'il reste encore un certain nombre d'entêtes en haut de l'écran. Il vous faudra, en passant par l'onglet « Cours », associer les cours qui vont être utilisés pour le tournoi en cliquant dans la case ici à droite des cours, puis en les affectant en bas à droite. Il vous faudra également définir un comité de tournoi qui doit être composé d'au moins trois personnes. Encore une fois, si les personnes sont du club, il vous suffit de rentrer les premières lettres. Si les personnes sont extérieures au club, il faudra renseigner leur numéro de licence. On vous demande ensuite d'intégrer les différentes épreuves à votre tournoi. Pour cela, vous allez donc dans l'onglet « Épreuves » et vous vous rendez tout à fait à gauche de l'écran pour cliquer sur « Ajouter ». C'est ici que vous allez ajouter les différentes épreuves concernant aux différentes catégories. On imagine ici que vous rentrez par exemple l'épreuve de simple 11-12 ans garçon avec un format de match, comme on le disait précédemment, qui peut être différent du format de match que vous avez renseigné dans l'entête du tournoi. Vous rappelez que c'est un tournoi qui n'est pas open, puis vous définissez les classements concernés par votre tournoi interne. Pas de tarif adulte à renseigner ici, puisque nous sommes en 11-12 ans, mais en revanche, vous avez à préciser le tarif pour les jeunes. Puis, vous vous rendez en bas à droite de l'écran et vous cliquez sur « Enregistrer ». L'épreuve a bien été créée et c'est de la même manière que vous devrez créer toutes les épreuves que vous voulez intégrer à votre tournoi, en reprenant toujours la même procédure, c'est-à-dire en cliquant ici à gauche de l'écran sur « Ajouter ». On va imaginer ici que l'on ajoute l'épreuve de « Simple dame adulte ». Vous renseignez donc que la nature de l'épreuve, c'est « Simple dame », que la catégorie d'âge, c'est « Senior » et vous remplissez toutes les autres onglets, comme pour l'épreuve « Jeune garçon ». Puis, vous enregistrez. Vous devez faire la même chose pour l'ensemble des épreuves que vous associez à votre tournoi. Vous voyez ensuite l'onglet en haut de l'écran « Informations complémentaires ». Si vous cliquez sur cet onglet, vous voyez qu'Adhoc vous propose de rédiger un texte et que ce texte sera visible de toutes les personnes qui consulteront votre tournoi via TNAP. Le dernier onglet en haut de l'écran « Joueurs et paiements » vous permet, une fois les inscriptions ouvertes, de suivre les différents paiements des joueurs et le statut de ces règlements si ce sont des paiements qui ont été effectués en ligne. Donc, vous voyez que pour créer un tournoi dans Adhoc, il vous faut compléter six onglets et une fois ce tournoi créé, vous devez l'enregistrer. Vous devez l'enregistrer et une fois qu'il a été complété, vous pouvez ici le soumettre à la ligne. Je ne vais pas le faire pour ne pas mettre le bazar, mais c'est comme ça que ça se fait. Nous allons simplement l'enregistrer pour le moment. Et si nous revenons en haut à droite de l'écran dans « Compétition » et que nous descendons cette fois-ci dans « Gestion des homologations » et plus dans « Nouvelles demandes d'homologation », vous constatez que notre tournoi interne a bien été créé, vous pouvez alors le rouvrir avec le crayon à gauche, vérifier si toutes les informations que vous avez mises correspondent, vous pouvez le conserver en tant que brouillon, le supprimer ou le soumettre à la ligne. Et le tournoi, une fois validé par le juge arbitre et par la ligne, deviendra vert dans la liste car accepté. Donc, voilà pour ce troisième point qui était la demande d'homologation de tournoi via ad hoc. Vous vous souvenez qu'en quatrième point, nous avions prévu de voir ce que cela donne côté TEN-UP enseignant pour les saisies de matchs libres et pour les modifications de niveau de couleur. Voici donc des copies écran de ce qui se passe pour un enseignant côté TEN-UP. L'enseignant se connecte à son compte TEN-UP et en passant ici par l'espace en haut à droite, il accède à mon compte. Excusez-moi pour ce message qui apparaît ici, qui ne fait pas partie de la copie écran. Il accède à mon compte. Si l'enseignant descend dans son compte, il a accès à la banque d'exercices proposée par la Fédération française de tennis. Mais, dans mon compte Mes groupes d'enseignement, l'enseignant a également accès à « Enregistrer un match libre ». S'il clique sur « Enregistrer un match libre », l'enseignant arrive dans cet espace. Cet espace reprend exactement les mêmes champs que dans Haddock, à savoir la date du match libre, le type de compétition, les conditions de jeu, la nature de l'épreuve, puis le résultat en indiquant le vainqueur et le vaincu. Ensuite, l'enseignant précise le format de match et le score. Pour les enseignants qui nous témoignent leur utilisation de cette partie TEN-UP, ils nous disent que c'est très facile, très rapide. Donc, vous pouvez encourager les enseignants de club à passer également par leur espace TEN-UP pour renseigner des matchs libres. Idem pour la gestion des niveaux de couleurs. L'enseignant se trouve toujours ici dans son compte, dans l'espace « Mes groupes d'enseignement » et s'il coche, s'il clique sur « Gérer mes groupes », il retrouve toute la liste des groupes qui lui correspondent. Ici, un seul groupe n'est présent puisque pour la présentation d'aujourd'hui, je me suis insérée enseignante d'un seul groupe, OTC Pondi. Mais si j'étais enseignante d'une quinzaine de groupes, ils seraient tous listés ici. Vous cliquez ensuite sur le groupe ciblé et vous arrivez sur la liste des enfants du groupe. Si vous voulez apporter une modification sur la couleur d'un enfant du groupe, il vous suffit simplement de cliquer sur sa couleur. TEN-UP vous propose alors toutes les couleurs possibles, par exemple orange ici. Vous cliquez sur orange pour attribuer à l'enfant cette nouvelle couleur et l'enfant a une mise à jour de sa couleur galaxie. Donc voilà pour les copies écrans que je voulais vous montrer côté TEN-UP. Nous avons fait le tour de cette première partie enseignement qui concernait la saisie des niveaux de couleur, très importante pour que les enfants de votre club puissent participer à toutes les animations et compétitions possibles. La saisie des matchs libres, qui est un vrai outil de dynamisation de la pratique de vos adhérents. Et enfin, la saisie de demandes d'homologation dans ADOC.